Salut, bonjour. Écoutez, les temps sont guéroyants. Pas très royants, ils sont guérants, royants. Et je tombe sur un article du site de Michael Horn, qui est le porte-parole pour Billy Meyer et ses contacts Ziti. C'est déjà rien, dont il faut prendre avec des pincettes ce qu'il raconte quand même. Donc ce site, ce blog s'appelle « They fly », « Ils volent ». Un news, je suppose. Et les prédictions de Billy Meyer qui sont encore présentées une fois sur Redacted. de l'émission Internet de Clayton et Nathalie Morris. Et ça, c'est à propos des prédictions. Mais je vous dis pincettes. Pourquoi ? Parce que vous allez voir. Et puis, je risque de vous faire un ou deux encarts de temps en temps. Alors que j'ai écrit sur la situation entre la Russie et la Suède il y a quelques années, voici la source de cette information de Billy Meyer, qui montre ce qui viendra avec certitude. Qui montre ce qui viendra avec certitude. « En raison de la provocation de la Russie par l'OTAN », comme vous l'avez souligné. C'est une introduction qu'il adresse à Clayton et Nathalie Morris. Et ça, ça a été publié en 87. Et de quoi ça parle ? Donc, c'est tiré des prophéties d'Enoch. Et ça parle de technologie génétique, de clone et de contrôle par ordinateur. À voir si, quelque part, finalement, Hollywood, eux, n'ont pas jeté un œil approfondi là-dessus. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, la 188. En ce qui concerne la technologie génétique, il y aura d'énormes abus parce qu'elle sera exploitée sans retenue à des fins de guerre. En raison du clonage d'êtres humains à des fins guerrières, super-soldats. Comme cela a été pratiqué dans les temps anciens avec les descendants d'Enoch dans la région de Sirius. Alors là, Enoch, c'est, ben oui, du livre d'Enoch, le gars qui va faire un voyage à la suite d'avoir pris une boisson particulière. Un truc qui déchire a priori parce que ça lui permet de supporter le voyage, de le voir ou, je ne sais, de passer, de faire passer sa conscience dans des sphères où ce genre d'individu, d'entité, dwelle, gambade, il gambade. Et je pense que les descendants d'Enoch dont on parle, là, dans les régions de Sirius, c'est les descendants de ce bonhomme, je pense. Pas sûr. Mais ce ne sera pas tout. En plus de la technologie génétique et des armes chimiques, des armes de destruction massives bien pires, bien plus dangereuses et meurtrières sont produites et utilisées. Les politiciens irresponsables exerceront sans scrupule leur pouvoir, aidés par des scientifiques et des forces militaires obéissantes à leur service, et donc tout aussi irresponsables, qui tiennent ensemble un spectre mortel et créeront des êtres ressemblant à des clones qui seront élevés dans une inconscience totale et seront scientifiquement manipulés pour devenir des machines à tuer. Division par division et dépourvus de tout sentiment, ils détruiront, assassineront et anéantiront tout. Les États-Unis s'attaqueront aux pays de l'Est, avant tout les autres États financiers. Et en même temps, ils devront se défendre contre les intrus de l'Est. Ils s'attaqueront et les intrus. On peut se demander qui sont ces intrus de l'Est, parce qu'à la frontière mexicaine, on a repéré énormément de populations humaines, masculines, essentiellement ce coup-ci, en âge de combattre, parfois vêtus les mêmes habits quelque part, les mêmes chaussures. Oui, on se demande ce qui se passe. Il y a beaucoup de monde qui passe par le Mexique. Il n'y a pas du tout que les Mexicains. C'est bien clair. C'est bien pire que ça. Bon, les gens éveillés aux États-Unis flippent. Ils disent, mais on se fait envahir et infiltrer par du personnel militaire. Allô ? C'est un peu prévu, quelque part, dans je ne sais plus quel programme du Tavistoc. Non, pas du Tavistoc, de la Fabienne, non. Je ne sais plus quel club bizarre et secret, discret, non, secret surtout. Quel transfert de pouvoir ? Il y avait la MJ-12 qui avait soumis ça. De pouvoir et de technologie de l'Ouest vers l'Est. Depuis 2008, c'est fait. Ah ben, c'est déjà froid. Incroyable. Je viens de le verser. Et je voulais faire un encart à cause de quoi, là ? Des politiciens irresponsables, peut-être ? Je ne sais plus. Voyez donc, je perds mes encarts. Alors après, si la Troisième Guerre mondiale se produit réellement, comme les calculs et observations semblent l'indiqués, aujourd'hui et aussi au cours des prochaines décennies, c'est la population civile qui devra supporter le poids des énormes souffrances qui ont été endurées. Oui, comme d'habitude. On n'oublie pas les pléiagériens. Là, ils disent, toutes les autres représentations d'extraterrestres que vous connaissez, c'est les vues de l'esprit. Il n'y a que nous qui existons. Après, il y a Billy Mayer qui dit, ouais, ouais, mais en fait, il cite quatre autres races qui, en fait, sont cinq, parce qu'il y en a deux qui ont le même nom. Qu'est-ce que c'est déjà, cette histoire ? Il vous en cite quatre. Il ne répète pas deux fois. Il ne précise pas qu'il y en a deux différentes qui ont le même nom. Et allô ? Comme c'est bizarre. Donc, moi, je dis, prenez avec des passettes ce qu'il nous raconte. D'un autre côté, il n'y a pas besoin d'être un grand prophète pour voir comment les choses tournent aujourd'hui. Tout ça, là, on l'a dit nous-mêmes. Puis bon, c'est vrai qu'on a vu Terminator, on a vu Skynet, on a vu plein d'autres choses dans le genre. Starship Trooper. Quand je vois Starship Trooper avec des soldats qui ont un niveau intellectuel complètement nul, je pense que c'est fait exprès de montrer des gens. Ils venaient de tourner Idiocratie ou quoi ? C'est vraiment des jeunes de 18 ans, mais complètement cons. Complètement cons. Embrigadables comme ce n'est pas croyable. puis je suis patriotico-nationalistico-superioritico parce que c'est les meilleurs. Bon, ils se ramassent gravement dans le film. Ils en prennent grave. ça doit finir avec Enders Game, un autre film où on traite aussi avec une invasion d'insectoïdes. Je crois que c'est des mentes ou des sauterelles ou des mentes. La fin de ce film-là, c'est que si on ne les attaque pas, ils n'attaquent pas. C'est intéressant. Ils attaquent par anticipation pour limiter les dégâts que l'on ferait. J'ai bien compris. Mais enfin, bon, c'est Enders Game. ce qui peut aussi se traduire un peu en français comme la fin du jeu. Mais Enders, là, c'est le nom de quelqu'un. Oui, ils ont de ses prénoms, les Américains. Le finisseur, Enders. Oui, il est mignon, le bébé. Comment on va l'appeler ? Le destructeur ! Oui, d'accord. Prends tes pilules, toi. Dans le même temps, le danger pourrait devenir réalité que les machines de combat humaines, les clones militaires, gagnent leur indépendance. Et ça, c'est un autre film. Et sous leur propre gestion, apportent la mort, la dévastation, la destruction et l'anéantissement. Et quatre termes. Vous voyez, ils mettent une ambiance. C'est fait exprès quand même. Ils foutent le souk. Ils foutent le souk grave. C'est la guerre, quoi. Ils font la guerre. Non, il va détailler. Ils apportent la mort. Et la dévastation aussi. T'es. Je t'ai même peu de dévastation avec. Ouais. Et la destruction. Oui, tiens. Après, la dévastation, mémoire de la destruction. Et l'anéantissement. Ah ben voilà, c'est le mot. Alors, oui, dévastation, anéantissement, destruction aux êtres humains de la Terre et de la planète. Ça s'est traduit, Google. De la Terre et de la planète. Sinon, il y en a qui vont dire qui ça va dire. Ah, pam, t'as vu ? La Terre et la planète. Non, hein ? Ben non, pour moi, on est sphériques. On n'est pas des cons sphériques. La définition du cons sphérique, c'est le mec qui est con sous tous les angles. Elle est bonne. Moi, j'aime bien. Elle est sphérique comme toutes les autres planètes. Et comme toute manifestation galactique, électrique, plasmatique, originelle, après, peut se déformer un peu. Boules de plasma, ça peut prendre d'autres formes. Mais bon, parce que c'est soumis à des champs, etc. Et que c'est fluide, si on peut dire. Enfin, toujours est-il. Mais la Russie ne se reposera pas et attaquera la Scandinavie. Tiens, le coup, c'est la Russie. D'un coup, on revient à la Russie. Je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est un autre paragraphe remarqué. Oui, je pense que de 206 à 248, il y a dû avoir des évolutions. Je ne veux pas tout vous lire non plus, d'ailleurs. On peut faire des extraits comme ça. Elle attaquera la Scandinavie, ce qui entraînera toute l'Europe. je ne vois pas pourquoi. Ah, pour l'OTAN. C'est américain, l'OTAN, on est en Europe, là. Qu'est-ce que ça fout ici ? Eh, vous savez, les projets Gladio, la gare de Vérone ou de Bologne ? Les deux, peut-être. et de nombreux attentats ont été faits par ces groupuscules paramilitaires, on va dire, militaires, mais en fait paramilitaires, des espions cachés, des taupes, qui ont tout le matos à la maison, bien planqués, et leur directive, et sont prêts à intervenir. À l'origine, c'était soi-disant, soi-disant, pour aider à repousser le communisme naissant à la suite de la guerre. À la suite du pacte de Varsovie, non, oui, un truc comme ça. Une union des pays de l'Est, qui était là en fait pour réagir à la création de l'OTAN, mais ce n'est pas le sujet. Donc, quoi ? Eh oui. Vous voyez, par exemple, Nord Stream, ça aurait pu être un groupe de la vie. Là, s'il y a un attentat d'un personnel politique comme on l'attend dans les grandes prophéties des grandes tribulations, avec lesquels on flirte, là. On flirte un peu avec. Le nombre de la bête, tout ça. On ne peut plus acheter ni vendre sans être QR codé, on va dire. il parle de tout sauf de la 5G et des nanos. Vous avez vu ça ? C'est quand même dingue. Tout le monde parle de tout. Alors, il ne s'est rien passé sur Terre de spécial depuis dix ans. Et comme d'habitude, il y a des conflits et on parle des conflits. conflits au Moyen-Orient, conflits ici, conflits là, soulèvement en Amérique centrale. Rien que de très normal, finalement, n'est-ce pas ? En Suisse, ils admettent effectivement que les téléphones portables portés à la ceinture bousillent et stérilisent l'humanité. donc les garçons, là, il y a un article de, je crois, ça s'appelle Smartphone, Smartphone, non, Phone Gate, le Phone Gate, je crois. Gate en anglais, c'est la porte. C'est, c'est, c'est tiré de de cet épisode américain sous Nixon Watergate, qui était le nom d'un immeuble. Et maintenant, ils mettent Gate à la suite de tout. Alors, par exemple, vous aviez l'email Gate pour le Pizza Gate. Et puis, ben oui, là, il y a les deux, il y a le Pizza Gate et l'email Gate des gars qui sont inclus dans le Pizza Gate et qui parlent entre eux avec des termes couverts de choses et d'autres, on va dire, parce que je sens notable. Mais c'est l'horreur, et c'est admis par le FBI. Enfin, je veux dire, c'est admis par le FBI. Ils ont même fait un petit lexique. Et la salade à la sauce de noix, je pense que c'est des surrénales ou de l'adrhenochrome ou un truc de bien genre. La salade de noix, un noix, vous avez vu, quand vous sentez une noix, ça ressemble à un cerveau. Il y avait aussi les SMS Gates de Van der Leyen et puis, ça n'arrête pas en fait. En fait, il y a tout le matos qu'il faut pour les foutre au trou. il doit y avoir aussi un Justice Gates quelque part. Avec un langage codé, avec des petites étoiles et des points quand il y a trois points, quand il y a quatre points, quand il y a cinq points, entre les paragraphes, tout ça, tout ça. C'est possible, c'est possible. Bon. Il faut encore préciser que l'attaque russe aura lieu au cours de l'été, en fait, à partir d'Arkangelsk. Arkangelsk. Arkangelsk. Le Danemark ne sera pas entraîné dans la guerre en raison de l'insignifiance de ce pays. Je crois qu'ils ont déjà fourni du matériel à l'Ukraine. Je ne suis pas sûr. Il me semble qu'ils ont mis quelques blindés à leur disposition. Peut-être même quelques missiles, etc. Mais bon, c'est des prévisions qui datent des années 70. Et à l'époque, la Russie était vraiment le monstre rouge. Donc, on peut concevoir qu'il a bien évolué déjà, parce qu'il admet au moins que c'est l'OTAN qui l'agresse, etc. Ça, c'est quand même essentiel. Je rappelle le Burish Maguette avec les Biddensgate et le Billsgate. Le Bill Gatesgate, si on veut. Oui, d'accord. Parce qu'il y en a beaucoup des Bills qui sont chelous dans l'histoire ces temps-ci. comment on passe de William à Bill ? Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il doit y avoir une raison. Peut-être un dessin animé. Peut-être quelqu'un dans un roman. Je ne sais pas. Parce que là, ils continuent à la 251. C'est par conséquent que la Russie se lancera dans une attaque militaire contre l'Iran et la Turquie. Ben, 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 non, pour l'instant, ils ont dit à l'Iran, non, mais ne t'excites pas sur Gaza. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comme s'ils allaient paterner la chose. Et la Turquie, ben, elle a un pied partout, la Turquie. Elle y est, elle n'y est pas. Elle appartient à l'OTAN, mais comme les Américains, ils ont quand même essayé de faire un coup d'État sur Erdogan, quelque part, et que c'est les Russes qui ont sauvé la peau à Erdogan. Vous voyez, il y a un niveau de Deep State où ça ne marche plus, ces histoires-là. C'est peut-être là que les quelques indices de Kim Gauguin valent le coup d'être pris en compte. Pareil, avec des pincettes, comme d'habitude, mais bon. Ça, c'est des indices que je les connaissais déjà quasiment. On les connaissait avec Thomas Williams, qui est son ancien associé, mais ils se sont brouillés. Et il y aurait une lutte pour l'originalité des projets, des bons projets, projets pour le peuple, par le peuple, partage et harmonie, globalement. Mais indépendance, conscience prise en charge de soi-même, par soi-même aussi, et la totale. Un sacré niveau. Rien à voir avec le niveau actuel de la population. Rien à voir. Bon, les paysans allemands font la fiesta. Les nôtres, ils attendent quoi ? Ils font aussi la fiesta ? Les Belges faisaient ça il n'y a pas si longtemps et les Hollandais, on leur supprime la possibilité de faire d'élevage sous des prétextes futiles. Après le CO2, ça a été l'azote. Après l'azote, ça sera l'oxygène, l'hydrogène, l'oxygène. L'hydrogène, sous forme pure, il n'y en a pas tellement dans la nature. Alors, c'est plus difficile de dire, il y a de l'hydrogène. Oui, tu n'as qu'à interdire l'océan. H2O en plus, pour chaque oxygène, il y a deux hydrogènes, alors interdit l'océan. Je déconne. Je déconne là, je crois que je déconne. Quoique. Bon, comprenons. Donc, ça m'étonne un peu cette histoire d'attaque contre l'Iran et la Turquie. Par contre, je me rappelle que la Chine a soutenu la Russie dernièrement. et ils ont signé deux ou trois traités renforçant leur lien comme nation-sœur. Nation-sœur, ça veut dire quoi ? Ils ne sont pas mariés, mais ils sont comme deux sœurs. Chacun fait sa vie, mais ils ne vont pas s'emmerder l'une l'autre. Au contraire, ils vont se soutenir. Voilà. Donc, ça, ça pourrait correspondre aux prophéties dans lesquelles on voit des Asiatiques envahir énormément du sud de l'Europe, d'ailleurs, il me semble. D'après Sylvie Vanova, qui est là en disant « Vous avez vu, depuis qu'on a fait nos petites prophéties, maintenant, on n'a plus le droit de sortir de chez soi bientôt pour vendre et acheter. Il nous faut le QR code, on va dire. Il y a les Spritz, il y a les Smart City. Elle dit elle reste aussi très orthodoxe chrétienne. Et ma foi, je n'ai pas tout à fait la même lecture du bouquin qu'elle. Un bouquin dit sacré qui n'arrête pas d'être vu, ce qui déjà devrait faire tiquer un petit peu les choses. Autant que les physiciens qui étudient la physique dans un milieu isolé de toutes interférences extérieures, ce qui est une situation qui n'existe pas. dans l'univers électrique surtout. Sans compter les terres et les scalaires. Là, c'est isolé de toutes choses. Et ils en sont à combien ? 7, 8, 10, 20 ans d'études. Et beaucoup des millions pour chercher l'énergie noire et la matière noire, bien sûr, évidemment. Par contre, avec cette histoire justement de pléjariens qui nous amenait dans la dernière vidéo où j'avais dit ça, des notions d'anti-énergie et d'énergie négative. Et dans les énergies négatives, il y en a deux différentes. Ils ne peuvent pas en dire trop, en plus. Ils posent une question, l'autre, ils disent, mais je ne peux pas te répondre. C'est trop pointu, je n'ai pas le droit de te répondre, un truc comme ça. tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ces grands frères qui ne nous disent pas tout ? Remarquez que, vu la situation générale de la mentalité humaine actuelle, c'est peut-être pas plus mal. C'est peut-être pas plus mal. En effet. Mais enfin, pour les énergies libres et pour la bonne santé, moi, je n'ai pas besoin de pléjariens. on a une dizaine de savants français, chercheurs, savants maudits, chercheurs exclus, qui ont révolutionné toute la médecine et je ne vous parle pas du domaine des énergies libres. Alors là, ce n'est pas une dizaine, ce n'est pas français non plus, on est bien d'accord. Mais c'est beaucoup plus. Donc, on a déjà tout ça dans les coffres forts. 6 000 brevets d'énergie libre et surnuméraire sur les étagères des coffres forts, des raquetteurs énergétiques qui nous obligent à utiliser du diesel, essentiellement. Ah ben tiens. Ils veulent faire des îles avec des éoliennes pour fournir aux pays qui manquent d'énergie. Trop sympa l'Europe, on n'a pas un flèche, on est à la dèche avec des milliards de dettes fictives, mais néanmoins, ben néanmoins, dans les comptes de l'économie, je suis désolé, vous payez les gens à rien faire, après il y a un trou. C'est assez clair qu'il y a un trou. Mais ce n'est pas le sujet. Oui, donc, plége à rien, pas plége à rien. Nikola Tesla, électroculture, Schoberger, William Reich, d'autres moyens de travailler avec les énergies. Bon, reprenons. Les agresseurs venus de l'Est forceront l'armée française à unir leurs forces militaires avec qui et à mener une guerre de conquête contre les pays du nord de l'Europe en envahissant et en conquérant la Suvède et la Norvège. Par la suite, ces pays du nord seront annexés par la Russie. Alors, excusez-moi cette phrase, soit il en manque un bout, soit elle ne veut rien dire, parce que les agresseurs venus de l'Est, c'est qui ? Alors là, c'est les Chinois peut-être où penser. Mais il y a, oui, il y a une prophétie dans laquelle on dit qu'au début, les Chinois et les Russes sont associés et après, ils se retournent l'un contre l'autre. J'ai des doutes. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Par contre, je vous signale que jusqu'à dernière nouvelle, avec le matériel connu militaire actuel, au bout d'une semaine, on n'a plus de munitions. Qu'on n'a pas de missiles hypersoniques et qu'un petit missile hypersonique vient placer dans la vallée du Rhône et c'est bon. C'est bon, le pays est en quarantaine sérieusement ce coup-ci. Avec réaction en chaîne, je sais. ainsi que dû aux radiations, explosion de toutes les batteries au lithium dans lesquelles il y a du cobalt 60, si on se rappelle Tim Rifat. Le cobalt 60 dont à un milligramme tue je ne sais plus combien de personnes. Donc, globalement, voilà quoi. Il y en a déjà de quoi flinguer plusieurs planètes, mais ce n'est pas le sujet. Puis, restons de bonne humeur. Tiens, tu m'en remets une couche s'il te plaît, bien sûr. Donc, mais là-bas, la rage, la destruction, l'anéantissement, attendez, je finis ma liste. Quand vous assistez comme ça, c'est vraiment pour mettre le public dans un état particulier. Ne seront pas seulement donc en Europe, mais aussi en Amérique, il faudra endurer beaucoup de souffrance et beaucoup de mort, ainsi que des destructions et des allantissements. Je ne rigole pas de la chose, je rigole de la structure du texte. C'est de la manipulation mentale. Aussi, en même temps. Il y a deux infos et encore, il y a aussi dans le côté prédictions prédictives. Il y a d'autant plus de chances pour qu'elles se réalisent, les prédictions prédites, pour que le peuple soit en état psychologique de les admettre, le peuple ou les victimes. Donc, PNL, orienté de manière à ce que vous voulez créer la peur, vous dites peur dix fois par minute sur toutes les chaînes, toutes les radios et tous les journaux. Et vous l'illustrez avec des images, des images qui viennent d'une banque d'images. Comme d'habitude, si on vous parle d'augmentation de l'essence à la télé, on vous montre quoi ? Une pompe à essence avec des gens qui se servent. Ça, c'est de l'image. Ça, c'est du reportage. Mais même aujourd'hui. Puis c'est pareil chez Kim, pour vous dire. si ce n'est pas des reportages particuliers, c'est pareil. Les grandes annonces du monde, à quoi sert l'image ? En fait, on pourrait quasiment avoir tout ça à la radio, comme d'habitude. Comme ma vidéo actuelle, d'ailleurs. Tant que je ne vous montre pas d'image particulière, il n'y a aucun besoin. Par contre, pour l'OVNI et les ETI de Miami, je suis désolé, il y avait des images. C'est tout du fake. Un truc fake est à la moitié du supermarché qui se vide. On envoie toutes les troupes de police sans véhicule de police. Dans les véhicules, il y a entre deux et quatre personnes. Soi-disant, pour une lutte de gang, même pas de gang, des gars qui tirent des... qui sont armés de bâtons et qui tirent des pétards ou des mortiers. Même si c'était les mortiers, je ne pense pas que c'était les mortiers, je pense que c'était des pétards parce que ça fait coup de feu. Il faut y remarquer. Mais je ne m'y connais pas bien. Je suis situé à la campagne ici, on échappe à ça. lors des soirées festives françaises où il y a plus de véhicules qui brûlent, mais ça, on fait 10% de moins que l'an dernier. Tu m'étonnes avec un ministre de l'économie qu'on a ? Je crois qu'on peut faire ce genre de calcul. Troisième millénaire. J'en connais un qui a bien fait de partir avant. Si tu nous regardes, salut. Alors, je ne pense pas qu'il nous regarde. Honnêtement, je ne pense pas qu'il nous regarde. Vous pensez qu'il nous attendent ? Vous pensez que les ancêtres attendent les derniers ? Vous êtes en train de faire quoi que ce soit et finalement, dans votre famille, au bout d'un certain temps, il meurt quelqu'un tout le temps. Quasiment tout le temps. Surtout en ce moment. Alors, toutes les 10 minutes, on vous rappelle pour que vous soyez là pour attendre un machin et pour le forcer à re-signer un contrat d'incarnation après lui avoir laver le cerveau de façon à ce qu'en fait, ce n'est pas une réincarnation quasiment. C'est comme une incarnation. Il doit tout apprendre et on lui fait croire qu'il vient s'améliorer. Il part de zéro, tu vas t'améliorer, c'est sûr. Le piège tunnel lumière organisé par les entités. Et j'en reviens à Miami. Pour une fois, en plus, il y avait les autres vues d'OVNI, mais alors au-dessus. L'OVNI orange, là. Sans vous parler de l'escadrille de soucoupe volante. Alors là, je ne peux pas vous dire si c'était local et contemporain. Ça, je ne peux pas. Mais c'est quelqu'un qui habite en Floride, a priori, d'après le titre de la vidéo. Quand vous avez des soucoupes comme ça, la Floride, c'est grand comme une chambre à coucher, quoi, je veux dire. Ou la traversée à 120 000 kilomètres. Je ne sais pas. Vous devez mettre en comptant les virages. Et je comptais le créneau à l'arrivée, là. Non, je ne sais pas. Enfin, bon. j'ai le crâne qui fond. Ou c'est la casquette qui s'agrandit. J'ai pris des pilules pour avoir le crâne allongé, mais je crois que je vous ai trompé dans la formule. Pas de chance. Je me prépare pour l'idiocratie. Il faut savoir rire un peu de tout et de soi-même surtout. Et donc, la source du conflit justifiera l'attaque russe contre l'État américain de l'Alaska et contre le Canada. l'Alaska qui était française. Alors, soyez-en que les Russes ils voudront le pétrole du Moyen-Orient. Les Russes, ils ont du pétrole, ils n'ont plus quoi en faire. Ce qui leur manque aux Russes, c'est du personnel. Ils ont tout le reste à profusion. Les Américains aussi, ils ont du pétrole à plus avoir qu'à en faire. Et ils le stockent pour après, pour au cas où. Ils utilisent tout le reste. Et de toute manière, je vous dis, énergie libre, on n'en a rien à foutre de leur pétrole et de leur excuse. Ouais, on a besoin de ce pétrole. ou... C'est pas possible des trucs pareils. Les armes contrôlées par ordinateur. Donc là, ils répètent la première phrase. La première fois qu'on en a parlé. Donc, nucléaire, biologique, chimique, armes informatisées, qui deviendront indépendantes et ne pourront plus être contrôlées par l'être humain. Donc, on se rappelle que Gaza avait un plan de bombardement qui était déjà établi par l'intelligence artificielle. Et là, là, je vais vous faire un encart tout de suite. Je vais vous faire un encart tout de suite. Je parcours quand même à l'approche des 10 milliards d'humains. Ouais, ben, on n'y est pas encore. Là, on n'y est pas encore. Ah, j'ai vu qu'il n'y avait plus de différence entre le sang des vaxés et le sang des pas vaxés. Il y a un article comme ça. Je demande confirmation parce que personnellement, je n'ai pas changé de caractère, il ne me semble pas. Vous me le dites si vous ne me reconnaissez pas. Vous parlez à l'écran. L'intelligence artificielle transmettra. ah 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 ! Pardon. Je ne suis pas assez. Ah, on a déjà fini l'article. Tous les bouquins qu'il a fait. si je les ai pris au fur et à mesure, ça m'aurait amusé. Mais les tarifs, ça hallucine. 65 dollars, 44 dollars, 50 dollars, 60 dollars. Il y en a un à 22. Oh ben, ce n'est pas Billy Mayer, celui-là. Et la question perpétuelle, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Le cas Billy Mayer. La CIA, il va, elle y reste pendant deux ans, elle l'espionne, il y a peut-être tentative d'assassinat, mais non, c'est un fake. À Miami, ils ont coupé la circulation aérienne. Et après, il y a même eu un blackout électrique qui a privé 40%, je crois, de la ville 30, 40% de la ville d'électricité pendant je ne sais pas combien de temps. Tout ça pour une bagarre de gangs ? Armées de bâtons et de pétards, des gangs déjà armées de bâtons et de pétards. Je ne sais pas, c'était les gangs de la maternelle d'à côté ou quoi ? Non, mais là, j'hallucine. En Floride, le port d'armes, il est plus ou moins interdit, je crois. C'est ça ? Je ne suis pas sûr. Enfin, bon, il n'y a bien que les gens honnêtes qui respectent les lois. Les bandits, ils s'en foutent. Ils sont évidemment armés. Enfin, un peu de sérieux. L'interdiction du port d'armes n'embête que les civils, normaux, les citoyens. Tous les autres s'en foutent. Et les autres, c'est qui ? C'est les forces de l'ordre qui en prennent encore plus avec des balles blindées si vous faites partie de l'AFEMA ou de l'IRS même, il paraît, aux États-Unis. L'IRS, c'est l'organisation des impôts, pour vous dire. Et l'AFEMA, pardon, c'est l'organisation des secours et la restructuration des lieux à la suite de catastrophes et cataclysmes, ouragans, tremblement de terre, épidémie. le 22, le 24 ou le 28 janvier va être encore ratifié un peu plus loin le traité de plan d'émie de l'OMS. Il y a des plus en plus de pays qui disent non, il n'en est pas question, mais chez nous, je n'en entends pas parler. Même sur les petites chaînes d'informations alternatives, si on peut dire, enfin, pas officielles, en tout cas. non, ni nano et fréquences électromagnétiques, ni ça. Je ne comprends pas. Est-ce que ces gens-là sont inconscients ? Est-ce qu'ils ne se rendent pas compte que sans la santé, on se fout de tout le reste ? Et que le fait de perdre cette santé-là, en plus, vous enlèvent la conscience quelque part ? Sans conscience, vous vous en foutez aussi de tout le reste. C'est tout ce qui peut se passer. Vous n'avez plus de conscience. Bon, je ne sais pas. C'est quoi la première chose qui vous manque si on l'enlève ? Alors, vous dites trois jours sans boire, une semaine sans manger, c'est ça ? Et six mois sans rêver, ça tue ? Ouais, bon, il y en a combien qui tiennent plus de trois minutes sans respirer ? Rappelez-vous, Total Recall qui a toute la foule en enlevant l'air. Bon, alors, il y a des téléchargements numériques possibles, moins chers, évidemment, heureusement. Ah ben oui, c'est la fin de l'article, d'accord. Donc, je peux vous faire mon encart tout de suite, là. Et il était à propos de quoi ? Il était à propos du dôme de fer qui, soi-disant, protège contre les tirs de roquettes. Quoi ? Il a dit soi-disant ? Oui, j'ai dit soi-disant. C'est juste une suspicion que quelques personnes ont, dont des israéliens, pour vous dire. Alors, voilà, c'est Makia Freeman qui nous a fait une vidéo. Et là, il sort un article du Middle East Monitor. Mémo. Israël, Middle East, News, Palestine, d'accord. Des experts israéliens disent que le dôme de fer, la défense du dôme de fer est un fake, est une hoax, est une escroquerie. Et aujourd'hui, je suis profond dans le zioniste rabbit hole de nouveau, parce que, pour comprendre le nouveau world, vous devez comprendre Israël. israël, le fin fonds du terrier du sionisme, c'est un tout petit pays qui a une énorme grippe, on va dire aussi, la mainmise sur les États-Unis. au niveau politique, économique, il n'y a pas d'ailleurs que les États-Unis, de nombreux pays de l'Ouest, England, France, Canada, and Australia. Angleterre, la France, le Canada, l'Australie en font partie de ces pays soumis. Aux États-Unis, Israël maîtrise complètement le Congrès et la Maison Blanche. les présidents siables savent qu'ils n'ont pas une chance, ils n'ont pas l'adoubement de la part de l'IPAC ou de la part d'Israël, en gros. Donc, on sait tout ça. C'est un article qui a dix ans, ça. Ça date du 27 avril 2014. C'est la plus grosse escroquerie que le monde n'ait jamais vue en 2014. Quoique, il y avait déjà eu l'euro en septembre aussi. Il faudrait les compter, ces escroqueries-là. Un falsedag, il y a des vrais morts, mais l'explication et la notion historique et les répercussions politiques, ça, sont bâtis sur une fraude totale. C'est un petit peu comme les mesures de la COP 21, 28. Basé sur des fausses données qui avaient été révélées dans le SMS gate, du GIEC gate, dans lequel, comme pour la pandémie, allez les gars, il faut booster les données et faire peur à tout le monde de façon à ce qu'on puisse placer les législations en cours actuellement. Limitation, 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 CO2 polluants. Non, non, pas CO2 polluants. Vous ne pouvez pas dire n'importe quoi et espérer qu'on va qui c'est. En tout cas, tant qu'on a l'esprit libre en question, puis qu'on est en assez bonne santé pour avoir la possibilité de réfléchir sans avoir un brouillard mental et qu'on a fait quelques études, je ne sais pas, les réactions avec la chlorophylle, on a dû apprendre ça quand même. Je devais avoir 9 ans. Il faut faire quand même des études d'un peu au moins jusqu'à 9 ans. À l'époque, on savait écrire à 9 ans. Écrire, compter, lire, on savait faire tout ça couramment. Plus ou moins couramment, mais couramment en ce qui me concerne. Avec le niveau de 9 ans, OK, mais couramment. Donc, qu'est-ce qu'il dit, Machia ? Donc, c'est un expert qui parle quand même. Enfin, Machia lit l'article de l'expert. C'était donc le docteur Motti Schaeffer. Aujourd'hui, il n'y a pas de missiles qui peuvent intercepter d'autres missiles ou des grenades autopropulsés par une roquette. Et le dôme de fer est un système son et lumière qui bloque l'opinion publique israélienne et, bien sûr, soi-même. Je n'ai pas compris. En fait, toutes les explosions que l'on a vues dans l'atmosphère sont des autodestructions. le dôme de fer n'a jamais lancé une roquette qui aurait pu intercepter au moins un missile tiré depuis Gaza. Bon, déjà, les missiles qu'Israël tirent, c'est du matériel militaire. En général, jusqu'à il y a quelques temps, en tout cas, les roquettes qui partaient de Gaza, c'était un mélange de sucre et d'engrais ou de chlorate qui est du désherbant plutôt, mais enfin, ça fait une explosion. Je n'en sais rien, mais je sais que les paysans s'en servaient pour enlever les souches qui restaient dans les champs. Donc, ça fait une petite explosion quand même, ça doit marcher, mais bon, ce n'est pas du matériel militaire. La recette n'existe plus à liété dans MacGyver, mais ils ont enlevé tous les MacGyver, on ne sait pas pourquoi. Je ne vois pas du tout pourquoi. Alors, il a fallu inventer le K14 pour te dire. Et c'est quand même de la guerre bactérieux-chimique. je repense à l'autre qui a un chien qui pète plus fort encore. Il a posé un brevet. Non, il n'a pas posé le brevet, on déconne. Salut, Cyril. Bon courage. On rigole, on rigole. Moi, j'ai des chats qui pètent aussi. Ça déchire. Vous avez vu le papier peint qui se décolle derrière ? Voilà. Bon, allez, on reprend. Il répète tout ce que je viens de dire. T'as fini de nous répéter ce que je raconte ? Alors, je vous rappelle aussi que c'est Lucky Martins qui vend des systèmes patriotes ou c'est l'autre. Bon, toujours est-il, il y a un léger problème, ça ne fonctionne pas très, très, très bien. Ils sont hors de prix et il y a un mec qui s'est gavé sur le prix alors que le matos ne marche pas en plus. Pas bien ou pas. Il y a même des fois où le missile revient sur le pas de tir. quand on connaît le prix d'un missile et le prix du lanceur, le missile c'est en million et le lanceur c'est en mi-a. Je veux dire, c'est gênant un peu, moi je dis que c'est un peu gênant quand même de dépenser autant d'argent là-dedans pour un truc défectueux alors que la moitié de ça résoudrait tous les problèmes qui pourraient lancer des conflits par suite de manques de nourriture ou de culture ou de soins ou d'énergie ou quoi. Non mais franchement là et tout ça c'est fait ça peut continuer parce que le peuple est ignare. Ce n'est pas une insulte ignare là je vous signale moi aussi je suis ignare de plein de choses encore. Mais enfin il y a deux trois sujets qui concernent la marche du monde sur lesquels j'ai quand même deux trois vues. Il y a toujours des sujets qu'on ne connaît pas donc ne soyez pas offusqués mais le peuple est complètement ignare de tout. Il propose encore d'aller voter il y a Sittl tu l'écris comment A-S-C-I-T-L Ouais Sittl et Dominion tu écris comment D-O-M-I-N-I-O-N voilà et Dynologie tu écris comment D-Y-N-O-L-O-G-Y Ah mais c'est américain ça ouais c'est américain donc on n'a rien à craindre bien sûr qu'est-ce que tu veux qu'on ait à craindre d'un truc qui est américain et les cinq yeux c'est quoi ils ne sont pas cinq ils sont six déjà les Five Eyes et c'est tous les systèmes de renseignement qui passent d'un pays à l'autre en accord avec l'OTAN avec d'autres d'autres associations d'autres alliances à la suite d'Echelon et puis de Pegasus et de voilà Dynologie et il m'en manquait un c'est Smartmatic S-M-A-R-T Smart M-A-T-I-C c'est encore un truc pour truander les élections c'est comme ça qu'ils ont truander aux Philippines donc en 2017 il me semble en quelle année en 2017 aux Philippines mais ils ne sont pas retardés aux Philippines ils ont un matos incroyable d'ailleurs c'est américain c'est sous dominance américaine non les Philippines on se demande pourquoi d'ailleurs des milliers d'îles magnifiques le niveau de la mer ne monte toujours pas contre ceux qui disent que le niveau de la mer monte il y en a un qui a osé dire que sur l'Atlantique il ne montait pas mais à la Rochelle oui il monte ce n'est pas la Rochelle qui s'enfonce plutôt à Venise aussi la mer monte mais en fait c'est Venise qui s'enfonce regardez les vieilles photos de votre port de plaisance de vacances préférées regardez le niveau de l'eau c'est le même aujourd'hui même si la photo a 70 ans oui ça craint un peu pour les prédictions l'eau va monter de 70 cm et ceci et cela s'il y a un effondrement neutreur elle peut monter même plus mais sinon non et quand il y a de la glace qui fond d'un côté elle se recharge de l'autre côté et quand il y a moins de superficie il y a plus d'épaisseur et je vous en prie regardez si je pisse les observeurs regardez les vraies données météo les vraies recherches mais aussi géologiques pas que climatiques géologiques sur les isotopes sur enfin bon et n'oubliez pas Habsgood qui était un scientifique qui avait promu une partie de la théorie du pôle shift en la moindrissant était un agent de la CIA on en a combien des agents de la CIA ou d'autres services spéciaux ici chez nous dans les académies combien et dans la presse combien dans la presse il y en a un qui est connu ça n'empêche pas de continuer à être crédible et tout à l'occasion il est crédible mais enfin il ne sort que les affaires qui arrangent sa lignée politique pas folle la guêpe non plus oui c'est vrai que c'est plus facile de ne faire qu'accuser l'autre et jamais soi-même mais bon néanmoins aujourd'hui il faut être honnête le plus possible en tout cas nous les conspires on tâche d'être vraiment honnête on aime bien la science on aime bien la technologie on aime bien le futur mais quand il y a la NASA qui triche on le dit on sait pourquoi elle triche multiples raisons et essentiellement Ziti et technologie avancée énergie libre essentiellement puis en plus maintenant le plan de colonisation d'une planète à la population réduite est complètement zombifié donc on peut faire des clones transhumains super soldats youpi ah vous vouliez porter une petite culotte sur vos bas vous allez tous s'y dire superman les gars et mesdames aussi wonder woman vous connaissez la blague de superman qui se balade comme ça puis qui voit wonder woman qui fait de l'intégrale en rue du gressel comme ça on a vraiment une position et puis lui avec la super vue ça lui met une émotion ni une ni deux il cède au pichet au démon de midi il enclenche la descente accélérée et il enfile l'homme invisible c'est dur la vie la vie est dure la vie est très dure oui c'est difficile je suis désolé c'est l'heure du gag c'est l'heure du fromage 14h29 le 12 janvier 2024 pour les archéologues du futur qui tomberaient sur un disque dur si il y a encore ce genre de vidéo parce qu'on a vraiment du temps heureusement que je parle un peu de tout à la fois ah oui vous connaissez une autre technologie dont l'efficacité ne soutient pas les promesses qui sont faites et dont le prix augmente quand même vous ne voyez pas de ce dont je parle non seulement il nous flingue il nous tue en plus son produit ne respecte même pas le cahier des charges si on peut dire et en plus il augmente le prix et en plus ils ont signé de manière à ce qu'on en achète jusqu'en 2028 contre une maladie qui n'existe pas encore ou qui de toute façon sera périmée elle aussi non mais et avec nos sous non j'en peux plus ah ben je cherchais un avis de l'huissier si je ne payais pas mon eau ouais c'était l'eau je crois j'avais saisi sur salaire et tout et ils me l'ont déjà fait saisi sur salaire même si je suis en dessous des minima sociaux enfin dans les minima sociaux minima sociaux ils l'ont déjà fait un jour je me suis retrouvé à découvert il n'y avait aucune raison je me suis dit ah ben ça c'est tel truc que j'avais déjà payé que j'ai dit non j'ai déjà payé ils ont dit on n'a pas la preuve sans nous la preuve j'ai dit ça crameille chez moi vous ne vous rappelez pas on ne veut pas le savoir parce qu'eux ils n'ont pas la preuve non là il y a des gens qui touchent deux fois je suis sûr ils n'en ont rien à afficher regardez la personne qui voulait récupérer le cadavre de son mari ou de sa mère et ils l'avaient débité ils en avaient vendu des organes il y avait des morceaux qui n'étaient pas à elle dans le cercueil mais enfin vous voyez franchement alors je ne dis pas que c'est constamment et tout généralisé ce genre de pratiques et d'attitudes mais je ne sais pas le cas n'est toujours pas réglé non ah ben c'était c'était un proche des des lieux de pouvoir ouais ouais les lieux de pouvoir et des clubs du Bertin je crois non et des pratiques comment dirons-nous reprenons bon il répète là ce qu'il vient de dire donc il va s'intéresser qu'à cet article et moi je voulais vous montrer des images tiens celle-là je l'ai de vidéo il me semble le titre c'est le dôme de fer est un fake c'est l'escroquerie israélienne et le prétexte pour l'invasion palestinienne sur le dos des des contribuables américains entre autres vidéo suivante est-ce que le Hamas a des missiles et ces missiles sont-ils chargés ont-ils des des ogives explosives ou est-ce que toute cette histoire n'est qu'une pièce de théâtre donc ça c'est la propagande de la télé c'est l'horreur quotidienne pour les gens qui habitent en Israël en face de Gaza lui dit là il y a des milliers de missiles qui sont prêts à être lancés l'orage arrive the storm is coming ah tiens ils aiment bien ces formules toutes faites là il y a quelque chose qui a attaqué enfin qui a attaqué qui a frappé son oeil nous dit le gars qui fait la vidéo cette explosion là que l'on voit c'est du CGI bon désolé mon image est lamentable j'espère que l'origine la vidéo d'origine dont vous aurez sûrement la source j'espère parce que maintenant moi je n'ai pas noté toutes ces sources donc c'est des vidéos que j'ai depuis un certain temps donc quand je ne reprends que le titre et que je la cherche je passe un temps fou pour vous chercher vos sources là gratuitement mais des fois des fois je ne les trouve pas donc quelque part il dit il y a des roquettes dans lesquelles il n'y a pas d'explosif donc ça c'est une vidéo qui date d'il y a 4 ans mais ça continue à être valable parce qu'on continue à nous montrer les mêmes images alors là ça c'est une roquette du Hamas qui est tombée sur la route si vous voyez ça a noirci la route ça a noirci la route ça a un peu abîmé le goudron là un petit peu sur 3 cm peut-être et on voit la roquette là et en dessous c'est une roquette israélienne qui a tapé sur Gaza et là vous avez un cratère de je ne sais pas 50 mètres de diamètre ça doit être une bombe d'ailleurs je dirais que c'est une bombe et je suppose ça fait 50 mètres de diamètre je vois qu'on peut y mettre 1, 2, 3, 4, 5 maisons en alignement derrière donc il y a au moins 50 mètres voilà ils rajoutent un petit peu vraiment ça ne fait absolument aucun dégât donc là il fait un sondage pour voir la mentalité qu'il y a entre les israéliens les chrétiens et les musulmans les opinions qu'ils ont réciproquement les uns des autres et savoir s'il y a une alliance des juifs chrétiens des juifs chrétiens oui des chrétiens et des juifs pardon oui donc c'est un site internet donc il lui note on va mettre en contact avec un agent intéressant est-ce que vous êtes un agent lui demande-t-il pour cette alliance juifs et chrétiens oh oui il a vu il dit j'ai vu une publicité aujourd'hui à la télé et ça m'a mis hors de moi et il fait l'offusqué il dit mais comment ces gens-là peuvent faire ça au peuple israélien ce pauvre le pauvre peuple d'israël en dessous il dit ça c'est une bonne blague enfin c'est une bonne vanne sans être une blague elle veut son adresse pour qu'il puisse lui envoyer plus d'informations donc il laisse tomber la réponse et il continue non mais je vous parle de la pub là où on nous parle de milliers de roquettes qui sont tirées chaque jour c'est vrai ça c'est vrai c'est vrai donc il dit additionnons l'effet des milliers de roquettes par jour pendant 8 ans donc 2,4 millions je crois et combien il y a eu de morts depuis 2008 on ne peut pas vous donner cette information donc 1000 roquettes par jour ça ferait des centaines de milliers de morts par an est-ce que vous me parlez au moins de 8000 personnes qui meurent c'est ça bon donc elle botte en touche tout ça ça passe pas moi je voulais vous montrer des images voilà et la conclusion celle qu'on va prendre pour conclusion c'est le fait que c'est pas Israël qui a besoin d'aide urgente c'est Gaza c'est la Palestine je crois qu'ils en sont à 30 000 morts dont 70% de femmes et d'enfants et les 20% ou 30% d'hommes qui restent c'est en général des civils qui n'ont rien à voir avec la masse donc parce que croyez bien que s'ils avaient des images de mort du Hamas je pense qu'on verrait que ça toute la journée pour se faire plaindre 70 ans de sévice 15 ans hors la loi de l'ONU et des droits de l'homme et là dernièrement crime de guerre sur crime de guerre il y a l'Afrique du Sud qui a posé un réquisitoire à un tribunal international je ne sais pas lequel c'est peut-être à la haie mais je ne suis pas sûr la haie la hague je ne l'ai pas écouté la vidéo mais je crois qu'ils sont factuels dans la mesure où c'est possible d'être factuel je ne sais pas quand vous démolissez à coup de bulldozers blindés un hôpital plein de patients je ne sais pas si vous pouvez compter tout le monde en fait pour le score ça va être difficile bon on va changer de vidéo ça c'est à propos est-ce qu'il y a des explosifs dans les missiles du Hamas là le titre c'est le dôme de fer israélien n'intercepte pas des roquettes elles explosent juste dans l'air on dirait qu'ils glorifient des feuilles d'artifice sans oublier que le Hamas a été créé et tenu par Israël mais je vous dis c'est vraiment le fast-flag idéal pour Bibi qui lui-même réclamait qu'Israël ait son 11 septembre et il s'y connaît en 11 septembre les Israéliens ils s'y connaissent je ne dis pas que c'est les seuls responsables il manque aussi 20 pages qui notaient la comptabilité qui faisaient intervenir l'Arabie saoudite il me semble et puis peut-être pas uniquement l'Arabie saoudite d'ailleurs quand on y pense voilà donc de toute façon tout le monde les a prévenus qu'ils se préparaient quelque chose au 11 septembre les Allemands une semaine avant déjà ils les prévenaient encore mais on peut remonter tous les mois il y avait des alertes en provenance du monde entier vers le FBI et la CIA pour leur dire il se passe un truc voilà et là aussi c'est pareil ça fait deux ans que tout le monde était au courant qu'il se passait un truc je ne veux pas je ne veux pas dire mais bon il y a tellement de ressemblances dans les les circonstances les forces de défense qui sont ailleurs à ce moment là ah oui elles sont ailleurs elles étaient en exercice d'alerte et de toute manière là on a des exactions de l'IDF qui se font dans des lieux qui ne disposent pas de la présence du Hamas avec des exactions inimaginables en échange d'un jet de caillou où vous faites violer pendant cinq jours par l'équipe locale qui vous déchirent enfin si vous avez 14 ans et que vous êtes une jeune fille en l'occurrence pour le dernier exemple là mais je pense que enfin bon ils vont à la fête ils détruisent des maisons en souriant en riant en faisant des des selfies TikTok je ne vous parle pas des trois minutes où on voit deux personnes se faire lacérer de coups de couteau les uns après les autres calmement presque par trois jeunes soldats de l'IDF enfin ils ont leur uniforme là et les deux prisonniers ne se défendent même pas on ne sait même pas depuis combien de temps ils les détenaient s'ils avaient mangé ou pas enfin dans quel état physique ils étaient s'ils auraient été capables de se défendre c'est c'est juste une horreur je ne fais que vous en parler parce que je l'ai vécu une fois et je ne veux plus la revoir celle-là ça me met mais c'est difficile de garder son zen si on peut dire après c'est difficile de ne pas avoir les images qui repassent c'est d'autant plus difficile ces temps-ci maintenant où on a de plus en plus une facilité je trouve à tourner en rond sur quelques faits quelques images des noms et on tourne en rond enfin l'esprit le petit vélo il tourne en rond autour de ça uniquement enfin moi je dois faire gaffe je dois me reprendre je veux dire oh là mais qu'est-ce que c'est ça déjà c'est pas l'heure pour penser à ça qu'est-ce qui te fait penser à ça et comment ça se fait que tu ne penses qu'à ça je trouve bizarre alors je ne sais pas c'est peut-être moi c'est peut-être une entité c'est peut-être du contrôle mental à distance c'est peut-être plein de choses en fait enfin plein de choses je crois que j'ai fait le tour quand même c'est le fait aussi que je les ai vus et je ne vous parle pas des tunnels souterrains alors là je ne vous parle pas de ça mais c'est encore pire et là on passe tout de suite parce que sinon ces images-là vont remonter aussi alors pour lui c'est juste des roquettes qui sont tirées en l'air et qui explosent elles n'interceptent rien du tout elles ne frappent rien du tout ça peut vous paraître complètement délirant mais bon donc là il reprend l'article qui avait été pris vous voyez ah là on va en voir une qui tombe donc à vitesse normale ou un peu moins 0,8 ce n'est pas tous les jours je devrais y avoir plus d'images s'il y avait eu autant de tirs de roquettes du Hamas dans ce genre-là donc là il y a une roquette qui est tombée d'un coup vous la voyez sur la route elle n'a même pas explosé celle-là on dirait une bombe à fumée ça c'est une des rares preuves d'explosion de missiles du Hamas que l'on ait ça fait beaucoup de fumée et ça ne fait aucun dommage moi aussi ça a un peu sali la route quand même là il faut envoyer quelqu'un pour nettoyer au prix du balai c'est même pas une vraie roquette c'est une bombe à fumée à la vitesse normale ou à accélérer maintenant regardez il passe sur le trou avec sa voiture il n'y a pas de trou on ne voit jamais ces roquettes en fait donc on a quelques images d'ateliers dans lesquels effectivement parce qu'ils se sont mis à jour un peu je pense il me semble mais bon ça reste la récupération de tuyaux d'eau et puis c'est fait à la meuleuse c'est pas le complexe militaro-industriel d'aucun pays industriel je rappelle Maxigan qui nous dit mais sur place dans les écoles ils n'ont pas de quoi se payer des cahiers des crayons ils manquent de tout ils ont à peine les calories par jour il nous faut croire qu'il y a des camions qui sont rentrés les camions ils sont hackés par les israéliens qui distribuent ça entre eux les équipes israéliennes de l'armée pillent des magasins de jouets palestiniens des magasins de jouets ils le détruisent ils le pillent ils sortent avec des sacs plastiques bourrés de jouets pourquoi faire et alors en plus il me semble qu'il y a un organisme je ne sais pas l'UNICEF ou un truc dans le genre qui a envoyé des jouets aux enfants palestiniens et ces jouets ils représentent quoi des aliments en plastique pour jouer à la dînette des aliments en plastique alors qu'ils n'ont rien à bouffer ça me rappelle les médicaments c'est un gag je crois qu'on envoyait au Biafra à une époque et qu'il fallait prendre entre les repas avec un verre d'eau je on peut avoir de l'humour c'est vrai des fois il vaut mieux mais bon pour ceux qui ne savent pas au Biafra il y avait une crise famine terrible à l'époque dans les années je ne sais plus 80 peut-être donc pour lui ce truc là c'est juste pour maintenir les gens sous pression qui comprennent qu'on leur prend des sous pour soi-disant payer ce système et pour maintenir toutes les raisons de pouvoir agresser la Palestine généralement je ne dis pas qu'il n'y a pas des gars qui agissent je ne dis pas surtout en ce moment il y a des réactions on a quelques images des chats israéliens qui sautent dans les décombres qui restent debout on en a quelques-unes ils sont ils sont ils sont pêchus il faut y aller il y a un gars qui arrive à pied il vient placer une charge contre la tourelle il faut le faire ça il faut le faire bon pour lui c'est donc ce dôme de fer c'est des missiles qui explosent dans l'air sans rien toucher de spécial c'est un design tout nouveau ou peut-être une illusion optique un genre d'illusion optique c'est dit détruire 90% des roquettes qui leur sont tirées dessus alors déjà les roquettes qui arrivent sont invisibles à l'œil nu et eux qui sont deux sceptiques disent que ce qu'on voit là regardez ils se sont enlevés les missiles du dôme de fer qui s'autodétruisent alors montrez-nous demande-t-il à l'IDF à de salles montrez-nous vos vidéos infrarouges qui sont faites avec du bon matériel et qui prouvent tout ce que vous dites parce que ça c'était des vidéos civiles on va dire il faut des caméras à haute vitesse il faut un spectre élargi sauf que s'ils commencent à se servir de tout ça ils vont voir plein d'ovnis aussi mais bon ça c'est pas le sujet mais ils vont voir plein d'ovnis aussi ah c'est 4 je vous le dis les gens vont dire mais attends ils avaient raison vraiment sur tous les sujets les complotistes les conspies c'est pas possible et je suis pas platiste mélangez pas tout non plus il n'y avait pas besoin de ça en plus les gars qui vont bosser en Antarctique ils ont pas platiste non plus on va voir mais ils disent que c'est classifié regardez vous avez vu ce qu'on voit voilà elles explosent toutes comme des feuilles d'artifice on ne voit aucune roquette du Hamas qui normalement a aussi une traînée de feu je veux dire je veux dire non il les envoie au lance-pierre ou quoi à la catapulte l'israélien 90% d'entre eux ont été vendus à Frutzer a priori comme cobaye et là donc sur les 90% de la population qui est sprits il va en rester je ne sais pas déjà en bonne santé zéro vous ne pouvez pas être en bonne santé vous êtes en fait après vous êtes vous êtes fait injecter de tels produits que l'on constate dans les études par exemple de nextdose3.fr n-e-x-t-d-o-s-e .fr nextdose3 avec un 3 le chiffre .fr vous ne pouvez pas d'ailleurs quand vous regardez quelle que soit l'injection qui a été faite et notamment aux enfants depuis des dizaines d'années aux Etats-Unis je crois qu'ils en sont à plus de 70 par enfant vous vous étonnez qu'il n'y en ait plus un qui ne soit pas soit allergique soit cardiaque soit diabétique soit autiste soit c'est quasiment normal ce ne serait pas normal que ça n'arrive pas presque ça on pourrait le dire comme disait Corine Gouget le fait que les enfants pètent les plombs à 10h30 après la récréation c'est tout à fait normal ça prouve qu'ils ont encore un bon système digestif qui est confronté à des poisons et qui réagit ils ne sont pas morts ils ont un système qui fonctionne en fait regardez la dernière là elle n'explose même pas elle a fait long feu comme on dit elle n'a pas explosé et alors quand il y a plusieurs défenses qui vont au même endroit pourquoi elles n'explosent pas au même endroit en imaginant qu'il y ait une roquette qu'on ne voit pas du Hamas la roquette elle est là pourquoi pourquoi ça pète un peu partout bon depuis le début de l'opération pilier de défense du dôme de fer aurait intercepté plus de 300 roquettes tirées vers Israël alors avec les sirènes il y a des explosions il y a des explosions entendez les sirènes vas-y filme la sirène film la sirène elle cache la roquette du Hamas c'est un peu surréaliste mais c'est pas mal ou celle-là elle était proche oh il y en a une juste là alors ils vont voir ça alors ils voient l'épanache de fumée dans le ciel ils disent ça ça doit être le dôme de défense ouais on dirait des méduses ils finissent par sourire un peu quand même regardez celle-là qui tourne en rond regardez celle-là elle fait une signature on dirait la signature sur un chèque rotule ça part un regardez regardez la trajectoire ah oui celle-là elle a un peu explosé au sol sur place presque bon ça c'était le 7 octobre vous pensez que c'est une roquette là qui fait cramer le truc qui brûle derrière on dirait une usine chimique alors il y a des dégâts il y a des dégâts il prévoit des jours de guerre à venir d'autres images et alors ça pète un petit peu dans la même zone on va dire donc toutes les roquettes d'où qu'elles partent elles passent toutes par là je ne ris pas en fait je ne ris pas je ne me moque pas non on ne se moque plus au niveau à ce niveau-là on ne peut plus se moquer il y a au moins 30 000 morts depuis trois mois octobre novembre décembre décembre janvier 13 semaines à peu près alors des roquettes qui montent là elles montent hop on ne les voit plus elles montent elles montent elles montent ouais et elle recommence elle redescend non elle remonte elle tourne un peu l'autre elle redescend les deux elles se croisent là-bas mais bon vu d'ici on dirait qu'elles se croisent mais les explosions bien après alors là on dirait un départ de Katsuka des orgues de Staline et c'est censé intercepter ce qui arrive en face là peut-être mais je ne vois je j'arrive pas à imaginer les structures de lancement du Hamas qui permettent d'envoyer autant de roquettes les unes après les autres je suis peut-être naïf aussi mais c'est impressionnant là quand même mais bon qu'est-ce qui se passe il a déjà fait une vidéo là-dessus et on l'a vu heureusement que le gouvernement est là pour les sauver là c'est pareil c'est la même vidéo alors là il y a eu une chute mais il n'y a jamais un gros plan des dégâts donc ça ça contribue à penser que c'est un hoax en anglais hoax c'est une farce c'est une escroquerie c'est un truc un truc fou et là là il y a un petit truc intéressant c'est que tout toute la presse soit installée c'est la guerre et ils se mettent à découvert avec tout le matos ils n'ont pas de casque pas de gilet pare-balles non mais attendez si vous êtes sous un feu de roquettes elles peuvent tomber n'importe où vous n'amusez pas à être en plein air comme ça sans protection sans même un radar pour vous dire il y a un truc qui arrive essayez d'obtenir la vidéo parfaite c'est un excellent moyen d'avoir des tunes ça c'est censé être les roquettes du Hamas en provenance de Gaza donc quand il y en a on les voit on les voit au moins au départ en face c'est la protection du Dôme ils trouvent dommage qu'il y ait tant de chrétiens qui pensent qu'Israël c'est vraiment le peuple de Dieu élu de Dieu ce n'est pas le même Dieu c'est le peuple élu par Yahvé Yahvé c'est un Niti quoi qu'en disent les pléjariens c'est un Niti socio-psychopathe qui adore faire souffrir et martyriser les gens et dont son propre peuple donc ils continuent ça c'est la même ça c'est une roquette qui soi-disant touche un lieu israélien dans le sud du pays ce qui est bizarre c'est que moi j'entends Halakba dans tous les sens j'entends pas le terme hébreu juste comme ça à brûle pour point je n'ai pas étudié la chose plus que ça donc ça c'est ça c'est encore la même ça on l'a vu aussi on l'a vu on l'a vu donc on voit les traînées des roquettes du dôme de fer mais pas celles du Hamas ce qui est quand même aussi bizarre celle-là on l'a vu six fois donc de nuit infrarouge évidemment et elle est ravie parce que les Etats-Unis vont doubler l'investissement dans ce dôme de fer en 2015 donc ils font ils vantent l'efficacité mais on veut des preuves alors lui il nous dit quoi là le gars du MIT alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de dégâts du côté israélien c'est parce que leur système de défense est ultra efficace il y a des abris partout les maisons sont équipées d'un abri c'est la loi qui l'oblige donc tout ce que vous avez à faire c'est d'aller à l'abri et même si une roquette heurtait votre maison ça ne vous tira pas blablabla donc blablabla tâche de gueule complète de la part de ce spécialiste du MIT c'est le porte-parole du MIT ça ça ressemblait bien dans la région on a un des plus beaux feux d'artifice il est réputé il y a des gens qui viennent de Toulouse pour le voir pour vous dire enfin quand il y en a ces dernières années ça a été un peu plus restreint et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs et ça ressemblait un peu à ça regardez ces explosions alors celle-là celle-là vraiment regardez soit disant plus de 5000 roquettes ont été tirées le 7 octobre 20 minutes après l'opération Al-Axa-Flood c'est-à-dire Flood c'est l'inondation et du coup il n'y a qu'à démolir les maisons grosse pub du Herald Tribune ouais bon on ne sait pas qu'ils sont tenus voilà ce qui part à l'encontre des roquettes du Hamas voilà lui lui qui est critique du dôme de fer il dit je cherche des preuves et je n'en trouve pas mais bon c'est normal évidemment donc dans cette vidéo il n'y aurait que des vraies prises de vue alors ça cette vidéo est soutenue par le DARPA par le et lui il craque sur les effets sonores qui ont été rajoutés pour prouver il va nous montrer d'abord la vidéo de nature je crois et après celle avec les effets sonores on la connait un peu il n'a rien rajouté lui c'est une vidéo qui vient directement de la chaîne YouTube israélienne de la sécurité nationale israélienne donc la musique et les gens qui parlent voilà ça c'est originel mais le reste écoutez c'est le même bouet en plus quelle que soit la distance mais ça me rappelle dans les les fêtes foraines quand on faisait les cow-boys c'est un son nintendo ou bien et là donc ça c'est une vidéo une vidéo originelle il n'y a même pas le son de l'explosion donc dont on se moquait là Kevin Connolly BBC News Jerusalem Space Invader Space Invader le son de Space Invader on y recommence ouais bon c'était la même deux fois donc encore regardez ces trajectoires bizarres regardez ces trajectoires bizarres vous nous faites croire qu'il y avait un missile qui arrive là et la requête de défense elle part ici puis soudain elle fait un demi-tour et elle la rattrape c'est il y a Merci. J'analyse les bruits qui ont l'air d'origine. Bon, j'en ai marre d'entendre ces sirènes, puis on voit rien de plus. Bon, donc, il y a pas mal de spécialistes qui comparent quand même ça à des feux d'artifice. Donc, les États-Unis contribuent à la hauteur de 235 millions officiellement de dollars. Au lieu de tuer les gens, le dôme de fer donne le prétexte pour tuer les gens. Ça, c'est rajouté par le monteur de vidéo. Donc, on voit les gens qui courent à toute vitesse dehors. Ils devaient être en train de se promener puisqu'ils n'ont même pas un sac à la main ni rien. On peut voir le missile qui part, mais on ne peut pas voir après quelle roquette du Hamas est-ce qu'il vole. Mais une fois que le missile va ajuster sa course, son but, sa cible, peut-être. Hop ! Oh, merde, j'ai oublié mes clés. Chéri, je reviens tout de suite. Et boum ! Alors ça, c'est parce qu'ils cachent les dispositifs de lancement des roquettes parmi les maisons des civils à Gaza. Vous ne pensez pas, d'ailleurs, que si ça avait été le cas, ils ne se seraient pas gênés pour nous montrer dans les décombres justement ce genre de dispositif ? Ils ne peuvent pas parce qu'en fait, c'est bourré de cadavres de civils éparpillés partout. Oui, ça donnerait mauvais genre. Non, je pense qu'il y a les cadavres, mais il n'y a pas les dispositifs. Et les gens, ils n'ont rien à bouffer, ils sont à la rue, ils tolèreraient d'avoir du matériel qui coûte des millions. À côté ? Ah, je ne sais pas. Donc là, ils vont demander aux Palestiniens de quitter leur maison pour leur propre sécurité, entre parenthèses, entre guillemets plutôt. Ah oui, Israël doit se défendre. Donc, il y a aussi des possibilités d'autodestruction sans que ça frappe quoi que ce soit. Les gens ont du mal à ne pas rire. Mais bon, quand on est pris devant la caméra, c'est difficile aussi d'être naturel. Mais bon, si elle se met à pleurer sans larmes et que c'est la même qui est une pauvre victime de trois attentats américains à la suite dans trois villes différentes, vous vous dites, ah, encore elle ? Elle n'a vraiment pas de chance. Où qu'elle aille, il y a un attentat. Non, ça, c'est à pitié de rire, ça. Hop, bon, alors là, dans mes vidéos, vous voyez, on pourrait faire du tri. Bien. C'est autre chose. C'est autre chose. Ah non, ben, hop, il faut l'arrêter. Ça, c'est un article américain qui vient du site Non-Vaxer 420 sur Humble et qui est intitulé « Est-ce que vous avez pris l'injection ? » Parce que dans ce cas-là, maintenant, vous êtes un humain sous patente CDNA, c'est de l'ADN. Il y a eu en 2013 un édit de la Cour suprême expliquant l'ARN, l'ARN messager, l'ADN, l'isolation de l'ADN et le CDNA, l'ADN-C, et comment l'ADN-C et l'ADN sont isolables. Vous êtes maintenant breveté. Donc, il y avait des droits de l'homme, vous n'y avez plus de droits. En plus, vous devez payer une patente ou être considéré comme usager frauduleux ou propriété puisque vous avez changé. Votre constitution est maintenant répertoriée comme étant une invention de, je ne sais pas, Pfizer peut-être ou Moderna ou autres, je ne sais pas. Les trois, d'ailleurs. dans lesquels ceux qui ont investi l'argent, on les connaît bien, c'est Bibille, Géguet, c'est le DARPA, c'est le Pentagone. C'est assez intéressant quand même qu'ils investissent là-dedans. Bon, ce n'est pas le sujet. Si, si vous voulez faire des super soldats. Et les gens se disputent encore pour savoir ce qu'il y a dedans, si c'est vrai, si ce n'est pas vrai, les effets secondaires, où c'est qu'il y a la presse à tricher, quand est-ce que qui... Oui, je suis d'accord, c'est des points importants, mais le point important aujourd'hui, c'était le but de toute cette expérience et expérimentation plutôt qui date de 1900 et quelques années. Pasteur. Et un peu avant, si ça se trouve, mais bon. En tout cas, Pasteur. Faire rentrer l'idée du speech comme étant une condition sine qua non à la santé, c'est hallucinant. Et il fallait plusieurs générations de gens de moins en moins inclus, pointus, inclus, instruits, pointus. Et puis, dernièrement, depuis quelques années, c'est maintenant Big Pharma qui finance les facs de médecine. Hop, plus rien à dire. t'obéis ou t'as pas ton diplôme. Ça vaut le coup d'avoir le diplôme. Là, c'est la Porsche, t'as les vacances aux Philippines ou ailleurs. Et à chaque fois que tu es en sprits de chaîne de plus, t'as une prime qui tombe. Tes enfants seront pris à l'école super luxe, privés de tel endroit, à Genève ou à Lucerne ou à Davos. Peut-être qu'il y en a aussi à Davos. Ou en Angleterre ou ceci, cela. Enfin, vous m'avez compris. Et ça, ça ne se voit pas sur le compte en banque. C'est aussi un moyen que ça coûte cher, ce genre d'études. Il faut voir, les gars, ils font des emprunts de 100 000, 200 000, 300 000 dollars. C'est comme une petite prime quand même. Les étudiants qui veulent se payer ces études font des emprunts consistants. conséquents. Et quoi d'autre ? Je ne sais plus. Je crois que c'était à peu près tout. On était parti de Billy Maillard. On était parti de Billy Maillard. Oui, il y a plusieurs rubriques intéressantes quand même. Méditation pour la paix. Ça sert à quoi ? Les gilets jaunes étaient non-violents. On leur a arraché les yeux, crevé les yeux. On les a amputés de doigts, de mains, de pieds, de testicules, de seins sûrement aussi. méditation pour la paix. Dormez, braves gens, attendez la cavalerie. la cavalerie arrive. Super ! Ah mince, ce n'est pas la nôtre. Ah mais on n'est pas prêts ? Sans blague. Bien. Sur ce, écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne continuation. Je ne sais pas si ce reportage tronqué sur les requêtes et tout ça sera très efficace. En tout cas, il n'est pas à charge de quiconque si ce n'est du complexe minitao industriel, des complexes minitao industriels, enfin, oui, plus ou moins. C'est eux qui ont envoyé les Men in Black. Enfin, ils en ont, on va dire. c'est eux qui se servent d'Eppstein pour avoir des fonds. C'est aussi à eux qu'en profitent les fraudes boursières quelques jours avant le 11 septembre, quelques jours avant le 7 octobre. Ah tiens, là aussi. Ah, et je n'ai pas cherché la vidéo dans laquelle il y avait le plan exact de l'invasion du 7 octobre qui avait été détaillé mais deux mois auparavant. je l'ai trouvé sur YouTube avec les endroits précis par où ils allaient passer et les paragliders, les parapentes et mais alors à la à la virgule à la virgule près. Bon, de temps en temps, il y a des lanceurs d'alerte discrets qui laissent suiter des trucs je suppose. D'un autre côté, ils nous disent tout. Ils nous disent tout. Ça soulage leur karma paraît-il. Et puis d'un autre côté, comme nous on n'a pas réagi, qu'on n'a rien dit, c'est comme si on avait accepté tacitement. C'est assez bizarre. Voilà. Je pense que ça fait partie de la manipulation et c'est une ambiance inclue dans le kit complot conspiration totale. Oui, ce n'est pas très 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 gai tout ce que je raconte, ni amusant, ni bon pour le moral, quoique on a l'habitude et puis on était au courant d'une. Enfin, en général, on est au courant. D'un autre côté, c'est quand même nécessaire de se rendre compte de tout ça. Qu'est-ce que ça a pensé ? Puis de réagir aussi, après. Comme je disais, bon courage, à plus tard. M'aider, il y a encore plus tard. Parce que